L'histoire de Furioso, il s'agit de deux guerriers qui sont issus d'une armée du nord et d'une armée du sud. Ça se passe en un temps que je ne précise pas, mais qu'on soupçonne être le temps des châteaux forts, des princesses et des monstres. Et ces deux guerriers qui s'affrontent sont amoureux de la même femme. Et cette princesse, qui a été capturée par l'armée du nord, parvient à s'enfuir. Et dès lors, commence une poursuite effrénée à la recherche de cette femme. On arrête ! Hé, on arrête ! Jamais ! Plutôt mourir ! Mais tu n'as pas vu que la princesse Yuan est partie ? C'est une réflexion sur les relations entre différentes cultures, différentes appartenances. Et je m'amuse à démonter, en fait, des stéréotypes. C'est un univers où les chevaliers sont plutôt ridicules. Ils sont beaucoup moins braves que ce qu'ils ont l'air d'être. Et où les filles sont beaucoup moins princesses et victimes que ce qu'on pourrait croire. L'inspiration de Furioso, c'est Orlando Furioso de l'Arioste. C'est une inspiration. Je n'ai pas voulu adapter Orlando Furioso en marionnette. J'ai voulu m'en nourrir et venir raconter une nouvelle histoire pour évoquer auprès des enfants ce métissage culturel. Cet affrontement se choque parfois entre différentes conceptions du monde, poussant à l'émergence d'une amitié, d'amitié qui pouvait être jugée improbable parce qu'on n'est pas né du même côté de la frontière, de la barrière. Je voulais aussi parler aux enfants de comment on est des fois pris dans des stéréotypes que la société nous assigne. Comment on peut s'en défaire, comment on peut jouer avec ça pour sortir des carcans. Abdelham vient de vous sauver. Pour me mettre des chaînes à son tour, non merci. C'est ma fascination aussi pour les monstres qui ont peuplé mon enfance. Alors ces monstres, ils peuvent être réels, ils peuvent être aussi complètement imaginaires. Parfois le monstre, il est en nous, mais encore une fois, ces monstres sont finalement peut-être beaucoup plus gentils, beaucoup plus généreux que de nombreux êtres humains.